Musique Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de novembre 2018. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous mensuel avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. Le sujet de ce mois-ci, la fiscalité qui nous divise. On sait les Français de l'étranger ignorés. Nous voilà maintenant divisés. Fiscalement, si certains trinquent, d'autres non. Rappel des faits. Le 15 novembre dernier, le Sénat rejette un amendement qui devait, enfin, supprimer la CSG-CRDS pour tous les Français de l'étranger. Condamnée par la Cour de justice européenne, la France avait décidé, sous pression et puis depuis peu, de supprimer les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières pour les Français résidants en Europe et qui cotisent, comme c'est souvent le cas, un régime de sécu local. Justice sociale, justice fiscale, mise en œuvre janvier 2019. Il convenait alors, en toute logique, d'aligner cette exonération aux autres Français de l'étranger, à ceux qui vivent hors de l'Union européenne, de l'équité sociale et de l'égalité fiscale. La logique était imparable. Ce n'est pas pour le gouvernement, qui vient de rejeter cette demande. En fermant les yeux sur cette injustice totale, qui pénalise les Français non-européens et qui divise notre diaspora, le gouvernement continuera de prélever 200 millions d'euros chaque année. L'argumentaire politique est fallacieux et, finalement, très peu cohérent. Diviser pour mieux régner, c'est sans considérer le ras-le-bol fiscal aussi des Français d'étrangers qui, payent des impôts, contribuent activement au rayonnement de la France, à son économie, comme à son enrichissement. Alors, un peu d'égard à notre endroit, de considération. Et nous pourrions ensemble, sans discrimination, travailler dans un sens commun, celui de la France. D'autres actualités en ce mois de novembre 2018. Le bilan du Salon des 24 heures de l'International, avec ses conférences phares, comme celle sur la francophonie économique. Les résultats de l'enquête Brexit. Le top 10 des villes africaines les plus chères pour les expatriés en 2018. L'expatriation après un échec. Et enfin, les motivations d'un départ chez les 25-35 ans. Les 14 et 15 novembre derniers, plus de 1300 professionnels du secteur se sont donnés rendez-vous au Palais de la Porte Dorée pour participer au Salon des 24 heures de l'International, dédié au développement des entreprises à l'international et à la gestion de leurs salariés mobiles. Sur le Salon des 24 heures, cette première année, je donnerai mon avis d'un point de vue fournisseur. Un excellent, enfin c'est qualitatif. Une belle qualité de prestation, un bel endroit, de beaux intervenants, de personnes de qualité. On a rencontré pas mal de monde d'un point de vue corporate également. Alors nous sommes venus avec un autre collaborateur. Nous avons beaucoup apprécié le Salon parce que ça répond totalement aux questions que l'on se pose pour une entreprise qui a une partie à l'international. On a pu apprendre beaucoup sur les risques, par exemple les choses auxquelles on ne pensait pas forcément, les différents coachs interculturels auxquels on ne pense pas forcément également quand on envoie nos collaborateurs dans d'autres pays. Donc c'est vrai que c'était très intéressant d'entendre des témoignages de professionnels à ce sujet. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur Big Planet. L'un des dents forts de cet événement, la conférence plénière intitulée « Francophonie économique, du concept à sa mise en œuvre » qui a eu lieu à l'occasion de l'inauguration du Salon. Les personnes et personnalités présentes ont ainsi pu mesurer le rayonnement de la France dans le monde tout en faisant le point sur la pratique, l'usage et la place de la langue de Molière dans le monde des affaires. Des solutions favorisant à la mise en œuvre de ce très riche concept ont également été proposées. Cette conférence plénière sur la francophonie économique, présidée par Charles-Henri Chenu, a également été l'occasion de remettre le trophée de l'innovation à Alain Cohen, développeur commercial de MyTower, première plateforme digitale collaborative tour de contrôle pour piloter votre supply chain international. D'autres conférences ont marqué les deux jours de ce Salon des 24 heures de l'international, la mobilité internationale coordonnée par ECA International, l'élan consultant à l'expatriation et Galaad, la mise en place d'une politique mobilité internationale coordonnée par RH Expat, et enfin la conférence sur la réforme française du prélèvement à la source, au cours de laquelle sont intervenus des acteurs du cabinet d'avocats d'Ixit Cosa et du groupe FICADEX. Autre rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer lors du Salon des 24 heures de l'international, les résultats de l'enquête Français du Royaume-Uni, quel avenir après le Brexit, mené par Opinion Way, à laquelle 2500 Français du Royaume-Uni ont répondu. Dévoilée lors d'une conférence de presse en présence de Bruno Jambard, député Managing Director d'Opinion Way, Olivier Kahnik, sénateur des Français résidents en France, Emmanuel Fayad, directeur d'Open Sky International, et Vincent Demeyer, député CEO d'April International Division, et Grégory Trottmann, juriste et expert en fiscalité britannique, les résultats de l'enquête ont permis d'établir plusieurs constats. Par exemple, si 62% des expatriés interrogés projettent de rester après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, un quart d'entre eux n'ont pas encore pris leur décision. Dans le cas d'un départ, 76% des Français envisagent de rentrer en France. Quant à l'impact du Brexit, 88% des sondés le jugent négatifs et générateurs d'inquiétudes sur des sujets tels que la protection sociale, la carrière professionnelle et le pouvoir d'achat. Enfin, les Français de l'étranger au Royaume-Uni déplorent à 80% le manque d'information des institutions gouvernementales quant à la situation. Le classement des 10 villes africaines les plus chères pour les expatriés en 2018 est sorti début novembre. A la tête du classement, élaboré par Eurocost International, un cabinet spécialisé dans l'étude du coût de l'expatriation, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, passe devant Luanda, capitale de l'Angola, où la dévaluation de la monnaie depuis le début de l'année en cours a entraîné une baisse du coût de la vie pour les expatriés. Bangui, la capitale de la République centrafricaine, arrive en 3ème position devant Pointe-Noire, Jamena, Brazzaville, Libreville, Asmara et Djibouti. La dernière ville du top 10, la capitale libyenne Tripoli. A l'échelle mondiale, Hong Kong arrive en tête du classement des villes les plus chères pour les expatriés devant Tokyo, Kinshasa, Genève et Séoul. S'expatrier après un échec, est-ce une bonne idée ? C'est la question que s'est posée le journal Les Echos dans un article en date du 4 octobre. Selon Alix Carnot, spécialiste de l'expatriation, c'est le fait de partir sur un coup de tête qui serait générateur de catastrophes. Une expatriation c'est difficile, pour s'épanouir à l'étranger, il faut avoir l'air insolide. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont quitté leur pays sur un coup de tête après un divorce, un renvoi, une déception. C'est prendre de très gros risques de se remettre en situation d'échec professionnel et social, a-t-elle expliqué. Autre conseil, si vous partez dans le cadre d'une expatriation, ne le faites pas pour fuir votre passé, mais dans l'optique d'une vie meilleure. Enfin, notez qu'il sera peut-être plus facile pour les francophones de rebondir dans un pays où ils maîtrisent la langue et la culture à minima. Les millénials français dispersés aux quatre coins du monde, selon un sondage réalisé par le service d'apprentissage des langues Babel mi-novembre, 98% des 25-35 ans rêvent de s'expatrier, soit 15 points de plus que les autres générations. Au total, 69% ont réussi à concrétiser leur projet et à décrocher un nouveau poste ailleurs que dans l'hexagone. Si avoir une expérience à l'étranger garantit souvent d'obtenir une meilleure rémunération ou de décrocher une promotion, il existe d'autres motivations au départ, telles que la découverte d'une autre culture pour 62% des sondés ou encore la possibilité d'apprendre une seconde langue pour 77%. Vous avez un déménagement prévu dans les prochaines semaines ? N'hésitez pas à faire appel à un déménageur soucieux de la qualité de l'environnement et faites appel à la société Bailly Déménagement. Demandez un devis gratuit en ligne en vous connectant sur www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain ! Sous-titrage ST' 501